Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment arrêter le cinéma émotionnel dans votre vie et sur votre lieu de travail. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où je vous propose chaque semaine de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous une stratégie, un exercice à propos de ce que l'on pourrait appeler le cinéma émotionnel. Lorsqu'on dit à quelqu'un « arrête de faire ton cinéma » parce que la personne est en train d'exagérer un petit peu les choses, ce qu'on appelle en anglais « drama ». Et c'est en fait tiré d'un livre d'une chercheuse américaine qui s'appelle Cy Wakeman et le livre s'appelle « No Ego ». Et donc cette stratégie est là pour but finalement d'arrêter, d'éliminer ou au moins de réduire au maximum le cinéma émotionnel dans votre vie et surtout sur la place de travail parce que c'est là qu'on en trouve énormément. Alors c'est quoi ce cinéma, ce cinéma émotionnel ? Lorsqu'on dit à une personne « arrête ton foin » ou « arrête ton cinéma », c'est en fait un gaspillage émotionnel. On perd de l'énergie à ressasser des choses ou des actions. Je vous en ai décrit quelques-unes ici. C'est par exemple lorsque vous avez peut-être eu une interaction avec quelqu'un qui ne vous a pas plu et maintenant vous êtes frustré, vous déchargez votre frustration sur quelqu'un d'autre. C'est lorsque vous mouchardez ou vous critiquez dans le dos de quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un et critiquez ou jugez une personne alors que cette personne n'est même pas là. C'est les ragots, les comérages. C'est lorsque vous vous plaignez, lorsque vous poignadiez quelqu'un dans le dos, vous lui faites un mauvais coup ou que vous pleurnichez, etc. Et sur le lieu de travail, ça n'arrive pas nécessairement que sur le lieu de travail, ça peut arriver aussi dans les relations familiales où vous êtes là et puis vous êtes avec une autre personne et blablabla, vous jugez, vous critiquez une autre personne. Ça prend énormément d'énergie et c'est vraiment un gaspillage émotionnel. Et sur la place de travail, c'est souvent ce que le docteur Wakeman appelle la réunion après la réunion. Vous êtes dans une réunion et puis chacun donne son opinion et puis finalement ça ne se passe pas vraiment comme vous voulez, mais vous restez là, vous ne dites rien, vous ne participez pas, vous ne prenez pas le lead. Et puis plus tard, dans les couloirs, vous avez une autre réunion avec quelqu'un, vous commencez de critiquer, vous commencez de juger, vous commencez de pleurnicher, gne 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 gne. Alors vous allez me dire, non, non, docteur Pauly, moi je ne fais absolument jamais ça. Bien sûr que oui, on le fait tous. J'étais même encore hier soir en réunion Skype avec un collègue et je me suis attrapé en train de commencer de le faire. En fait, les travaux de la docteure Wakeman montrent que sur le lieu de travail aux États-Unis, un bon employé, on ne parle même pas de quelqu'un qui est désengagé, un bon employé qui fait bien son travail, qui est productif, passe deux heures par jour dans cette dynamique de cinéma émotionnel. Deux heures et demie par jour. Donc si vous vous dites, non, moi ça ne m'arrive jamais, commencez de vous observer parce que même si vous êtes un bon employé qui travaille bien, qui fait son travail, il y a deux heures et demie par jour de gaspillage, d'énergie émotionnelle dans ces dynamiques de cinéma. Juste pour vous donner une idée, sur une semaine de cinq jours, avec les vacances pris en compte, c'est plus de 800 heures par année. Imaginez l'énergie que vous perdez dans ce cinéma émotionnel. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça ? Comment est-ce qu'on peut arrêter ce cinéma émotionnel ? Eh bien, la première réalisation, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées. On a des pensées qui se passent dans notre tête. Oui, c'est nous qui les générons, mais nous ne sommes pas ces pensées. C'est un principe qui vient même de la méditation, où on peut devenir l'observateur de ses propres pensées. Donc, lorsque j'ai une pensée, je ne suis pas embarqué dedans, je peux observer les pensées que j'ai. Un petit peu comme l'on dit en méditation, c'est un peu comme si vous observez le ciel, et il y a des nuages, mais vous n'êtes pas les nuages. Les nuages, ils sont là, vous les observez simplement passer, sans vous y attacher. Il faut devenir observateur de ses pensées, et il va falloir commencer de les questionner, et il va falloir commencer de les questionner par écrit. Et l'idée ici, c'est d'observer la différence entre le petit moi, le petit moi qui génère toutes ses pensées, et le grand moi qui va les observer sans y être attaché. Et pour pouvoir diminuer petit à petit ce cinéma émotionnel, la docteoresse Wakeman propose trois questions auxquelles il va falloir répondre par écrit, à propos d'une situation concrète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple, et imaginez que vous êtes au travail, et que vous avez un certain projet à faire, et que votre chef, votre boss, votre supérieur, la personne qui est juste au-dessus de vous dans la hiérarchie, elle vous appelle, et puis elle vous dit, alors, où est-ce que tu en es avec ton projet ? Et en fait, vous n'avez qu'un jour de retard. Alors, voilà, vous lui expliquez que vous n'avez qu'un jour de retard, vous vous justifiez, etc., etc. Fin de la conversation. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement dans les faits, c'est que la personne, votre supérieur, vous a demandé où vous en étiez avec votre projet, et la réalité, c'est que vous étiez 15 jours derrière. Finalement, les choses pourraient s'arrêter là. Malheureusement, avec le petit « nous », ici, dedans, le « légo », en fait, eh bien, on va commencer de partir dans des pensées qui vont nous parasiter. C'est-à-dire, oui, mais pourquoi lui, il vient me demander, moi, il y a 150 personnes qui travaillent dans cette entreprise, 150 projets, pourquoi il tape pour moi ? Il a quelque chose contre moi ? Est-ce qu'il veut essayer de, peut-être, me prendre en faute pour pouvoir me virer ? Et on a notre cerveau qui part là-dedans. Et hop, dès ce moment-là, on est dans le cinéma émotionnel. OK ? Peut-être que ça vous arrive même avant que votre boss vous ait parlé. Peut-être que votre boss dit, « J'aimerais te voir aujourd'hui », et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous commencez à partir dans des pensées générées par ce petit « moi » et vous perdez le contrôle. Vous n'arrivez plus à vous détacher, vous n'arrivez plus à être l'observateur, vous n'arrivez plus à interrompre le phénomène parce que vous êtes vraiment pris, vous vous êtes associé à vos propres pensées, vous êtes au niveau du petit « moi » de l'égo. Vous n'arrivez pas à vous élever dans ce grand « moi » qui peut observer et simplement laisser passer sans s'y attacher. Alors, c'est quoi ces trois questions ? La première question, c'est « Qu'est-ce qui est vraiment sûr ? » Donc, vous allez prendre chacune de vos pensées et vous dire, voilà, « Est-ce que c'est vraiment sûr ? » « Est-ce que vous avez la certitude que cette pensée est vraie ? » « Et si ce n'est pas vrai, vous allez la biffer. » Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez observer vos pensées. « Ah, mais pourquoi il en est toujours après moi et pas les autres ? » « Il veut essayer de me prendre en faute pour me virer. » « Il veut peut-être une justification pour réduire mon salaire. » Peu importe. Donc, vous prenez ces pensées-là et la première question que vous allez vous dire, « Qu'est-ce qui est vraiment sûr ? » Alors, la première, c'est, vous dites, « Ouais, mais il veut, il ne s'en prend vraiment qu'à moi. » Est-ce que vous pouvez être vraiment sûr de ça ? Peut-être qu'il a fait exactement la même chose et que ce matin-là, il a appelé 50 autres de vos collègues pour savoir où il en était. Donc, vous ne pouvez pas être absolument sûr. Et dès le moment où on n'est pas absolument sûr, c'est qu'on n'est pas dans les faits et on est dans les inventions de nos pensées et de notre petit moi. Donc, cette phrase-là, vous la biffez. OK ? La deuxième, « Ah, il est très certainement en train de trouver des justificatifs pour pouvoir me virer. » Hum, est-ce que vous êtes devin ? Est-ce que vous arrivez à lire dans ces pensées ? OK ? Et donc, non, c'est plus un délire de mon petit moi, on le trace, etc. OK ? Ensuite, on va avoir une deuxième question. La question, c'est, « Qu'est-ce que je puisse faire pour pouvoir aider ? » Et là, ce qui vous a blessé, quelque part, c'est que peut-être votre boss, il ne vous fait pas confiance. OK ? Donc là, la majorité du temps, il va y avoir une frustration, vous allez très certainement entrer dans ce cinéma émotionnel avec une collègue qui fait, « Ouais, mais tu sais ce qu'il m'a fait. Il m'a posé la question là. Je trouve qu'il me micromanage. Il ne me laisse pas, etc. » Et là, on est de nouveau dans un délire qui est réactif et qui ne fait pas avancer le chemin. Donc, que puis-je faire pour aider ? OK ? Et donc là, tout simplement, vous pourriez simplement reprendre contact, par exemple, dans cet exemple, avec votre boss et lui dire, « Écoute, j'ai vraiment l'impression, effectivement, que tu ne me fais pas 100% confiance sur ce projet. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies pleinement confiance en moi ? » Et là, peut-être que votre boss, il vous dit tout simplement, « Eh bien voilà, tu sais bien qu'on a ce programme de gestion de projet. Tu ne l'as pas à jour. Si tu le tenais à jour, je saurais où tu en es et je n'aurais pas besoin de te téléphoner directement pour demander ce qui se passe. » OK ? Et voilà, situation résolue. Au lieu de partir dans des heures et des heures de cinéma émotionnel, la situation est résolue. On peut utiliser cette énergie pour être créatif plutôt que réactif. Et puis, troisième question que nous propose la docteure Saïe Wakeman, eh bien c'est, « À quoi ressemble le meilleur ? » OK ? À quoi cela se ressemblait ? Eh bien effectivement, si vous donniez le meilleur de vous-même, vous auriez rempli ce programme de gestion de projet pour que votre boss connaisse le statut de votre projet. Si vous étiez dans le meilleur de vous-même, vous serez peut-être resté une demi-heure de plus par jour sur les 15 derniers jours pour ne pas prendre 15 jours de retard. OK ? Donc voilà les trois questions. « Qu'est-ce qui est sûr ? » Donc observez vos pensées, notez toutes vos pensées par écrit et posez-vous la question « Qu'est-ce qui est sûr ? » Et biffez toutes les pensées où vous n'avez pas quelque chose de factuel pour lequel vous pouvez être complètement sûr. Deuxième question, « Que puis-je faire pour aider ? » Donc quel est le ressenti que vous avez et comment vous pouvez créer une dynamique avec l'autre personne en offrant votre aide pour que ce ressenti change et finalement à quoi ressemble le meilleur ? Si vous aviez donné le meilleur dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait été ? Et ce meilleur maintenant, introduisez-le, mettez-le en application dans le reste de vos activités. OK ? Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo et je pense que ça serait intéressant que vous la relisiez, elle se trouve sur notre site unegrandevie.com laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans ces commentaires et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada